Salut à tous, ravis de vous retrouver sur canalture.com dans cette émission directe de course. La troisième étape du GNT 2015, Grand National du Trop, aura mercredi pour cadre au Lippodrome de Lyon-Pareilly. Voici mon pronostic pour ce Quintet Plus. J'ai placé en tête, à savoir, le numéro 3, Aloha de la Morterie. C'est une bonne jument, elle l'a prouvé tout au long de l'hiver. Sachez également qu'elle va débuter dans ce circuit, et ce, avec des ambitions. Elle peut se targuer d'avoir notamment terminé deuxième du bon Arlington Dream. Dernièrement, dans le prix Robert Ouvray, une épreuve à Saint-Pierre Group 2, ici, pour cette jument régulière. Elle n'a jamais terminé plus loin que quatrième lors de ses cinq dernières sorties publiques. La victoire est envisageable, d'autant qu'elle fait face à un bel engagement au premier échelon de départ. Je vous poserai, le numéro 7 va très bien, le cheval est au mieux actuellement. Il reste d'ailleurs sur deux succès, le dernier en date ayant été acquis sur le parcours qui nous intéresse. C'est également un choix prioritaire que ce numéro 7 va très bien. Donc a priori, deux bonnes bases dans ce Quintet. Le 3, Aloha de la Morterie, et le 7 va très bien. Ensuite, pour les places, attention, numéro 12, Vicomte Bouffarco. L'une des vedettes de GMT 2014. L'an dernier, le cheval avait remporté une étape avant de prendre plusieurs places dans ce tournoi. Il aborde ce nouveau rendez-vous en pleine possession de ses moyens. Il reste sur une série de bons résultats. Sachez également qu'il sera confié à Franck Nivard qu'il est au mieux. En dépit de son rendement de distance, il a les moyens de terminer sur le podium. Le 8, Ultra Classique. Attention à lui. C'est un cheval qui n'a pas gagné, certes, depuis le mois d'août 2013. Cela dit, il vient de manifester un net regain de condition sur ce parcours. Il est bien engagé au premier poteau. Dans ces conditions, c'est un séduisant trouble fait. Le 5, dans cette épreuve, mérite également crédit. C'est Trou Normand, qu'il ne faut surtout pas condamner sur sa récente disqualification sur le parcours qui nous intéresse. Le 12 mars, d'autant que le cheval auparavant avait collectionné les places d'honneur. Il trouve ici l'occasion de terminer dans le quintet gagnant. Ensuite, je retiendrai le numéro 9, Aliénor de Gaudrel. Un joueur également qui s'est frotté à des lots bien proposés cet hiver à Vincennes. Ayant été jugé digne de participer à des épreuves, estampé les groupes 2 et les groupes 3 ici dans ce lot. Une place est largement dans ses cordes. Le numéro 14, Tripolia, on la connaît bien. Elle l'a remporté de quintet plus cet hiver à Vincennes avant de confirmer plus récemment. Terminant notamment en récente quatrième du bien composé prix Jean Cabrol ici dans ce lot. A la faveur d'une course rythmée comme elle les apprécie. Et à la faveur d'un bon parcours caché comme elle les aime. elle devrait pouvoir finir vite et pourquoi pas s'immiscer dans le quintet gagnant. La longue nid droite de Paris va servir les intérêts de cette bonne finisseuse. Donc attention à ce numéro 14, Tripolia. Le numéro 1, sportif, il a gagné à quintet plus le mois dernier à Aja. Avant de confirmer une semaine plus tard en se classant quatrième de l'étape du GNT disputé à Marseille-Borély. Ici dans ce lot, il brécait également une allocation. Résumé chiffré pour ce quintet, 3, 7, 12, 8, 5, 9, 14 et As. Toujours à Lyon-Farély en réunion 1. Dans la troisième, j'aime beaucoup le 313 Roybos qui avait gagné courant janvier à Vincennes dans un bon style. Jugé sur ce succès, le cheval s'annonce redoutable. D'autant que son entraîneur Bjorn Krupp se déplace pour le piloter. Il faut y voir un signe de confiance. Le 313 Roybos, on lui posera le 301 Just Magic, qui s'est imposé avec de la marge pour sa rentrée dernièrement sur l'hépodrome de Marseille-Vivo. Et le 309 Titan Nordique qui collectionne les bons résultats dans les tournois de cet acabit. 313, 301, 309. Dans la cinquième, je vous conseille le 514 Ubanji, qui a mieux couru que ne l'indique sa récente disqualification à Saint-Gagné. Le cheval est en forme. Il vaut en lot comme celui-là. Je pense que pour ses débuts sur la salle, il peut frapper un grand coup. 514 Ubanji. Dans la sixième, attention, 602 Touffeux. Je vous l'avais indiqué lorsqu'il a pris la troisième place le 12 mars sur ce parcours de Paris. Où ce jour-là, il avait animé la course comme l'avait indiqué son entraîneur Rémi Mourlon. A ce petit jeu-là, à mon avis, il peut les emmener loin. Et attention, car il pourrait une nouvelle fois faire afficher une belle cote dans le trio. Le 602 Touffeux. On lui posera logiquement le 606. A savoir, 5 Usser. Un cheval qui est confirmé dans les tournois de ce genre. A savoir, se réserver au driver amateur. Et qui a remporté sa dernière sortie sur le parcours qui nous intéresse. 602-606. Enfin, dans la septième, on a au départ le 710. Le protégé de Jean-Paul Marmion. C'est Vainé de Felière. Il faut impérativement racheter. L'occasion, ici, lui est donnée de jouer les premiers rôles. A l'instar de sa compagne d'entraînement. Le 709 Vaflo Zabella. Qui règne sur une série encourageante de 5 podiums consécutifs. Le 704, verbalisé. Qui aime animer les courses auxquelles elle participe. Peut jouer un drôle de tour en Marmion en tête. Car elle aura l'avantage, cette protégée de Robert Berg, de partir donc au premier poteau. Et peut tirer profit de cet avantage initial. 710, 709 et 704. Résumé chiffré pour les sélections Paris et Réunion 1. 3ème, 13, 1, 9. 5ème, 514. 6ème, 2 et 6. 7ème. Avec les deux Marmions et un cyclone 7, 104. Dans la Réunion 2 à Hauteuil, en Réunion 2. Le 404 Belle-la-Vie trouve une belle occasion de renouer avec le succès. Belle-la-Vie, vous le connaissez, c'est un champion. Il a remporté notamment le grand Stiplechase, l'édition 2013. Ici, dans ce lot, il trouve une position largement dans ses cordes. Ensuite, dans la 5ème, le prix. Jean Granel, le temps fort de cette réunion sur l'hépodrome de la Butte-Mortemare. Le 503, Singapour-Sélinge, remet son titre en jeu et peut le conserver. D'autant que le raffermissement du terrain jouera en sa faveur. On lui posera le 510, Aigrette-du-Loire et le 501, Saint-Firmin, qui ont eu l'occasion de le devancer à l'occasion de leur dernière confrontation commune dans le récent prix Hubert d'Allière. Attention également au 508, Les Beaufs, c'est un cheval que vous connaissez bien, qui a gagné groupe 1 en plat. Lui, il aurait préféré une piste assouplie, certes, mais c'est un cheval qui n'a pas eu à forcer son talent pour s'imposer dernièrement à Auteuil, et ce, pour sa rentrée d'alors. Mieux vaut donc s'en méfier. Donc la 5ème, le 3, le 10, le 1. Le 3 sera avantagé avec une piste raffermie. Le 508, lui, Les Beaufs préférait que les puits tombent sur les portes d'Auteuil. Enfin, dans la 6ème, j'aime beaucoup le 602 Hayden, qui baisse de catégorie et trouve ici l'occasion de se mettre en évidence. On lui posera le 603, si tu passes à Vrayon, qui possède une toute première chance théorique dans ce lot. Donc, course cible à Auteuil, Réunion 2, 4ème, 5ème et 6ème. Excellent jeu à tous, bonne journée.